Notre invité ce soir Bruno Lavillat, conseiller municipal UMP de Tours et puis nous allons en parler écrivain, philosophe si je puis dire bonsoir Bruno Lavillat. Bonsoir. Alors vous sortez ce livre intitulé Le Sarkozisme ou la tentation des possibles, on va le voir à l'écran. Un ouvrage dans lequel vous critiquez le sarkozisme, si tant est qu'il existe en tant que courant politique. Vous avez votre réponsation, on en parlera tout à l'heure. Et au moment où les voix s'élèvent contre le chef de l'État, vous apportez votre pierre à l'édifice. Alors principale critique, c'est le discours du président. Vous estimez que la parole remplace l'action politique. Alors écoutez, je crois qu'il faut que je sois très clair dès le départ. Donc un petit préalable, je dirais, à toute intervention sur ce bouquin. Ce que je veux dire c'est que très franchement j'admire le volontarisme de Sarkozy. Je trouve qu'il a impigé qu'on était dans un monde en pleine mondialisation et qu'il fallait faire quelque chose. Et que le refus, je dirais, viscéral chez lui d'un antifatalisme était quelque chose qui me convenait, moi en tant que gaulliste. Le deuxième point, c'est au fond, pour répondre directement à votre question, l'idée que, à force de dire, à la place de faire, il y a une confusion des genres. Ce n'est pas parce que je dis ce que je vais faire que je le fais naturellement. Et que concrètement, on a vu dans un grand nombre de ses actions, le fait qu'il annonçait quelque chose et qu'ensuite, il y avait une correction permanente de la part même de ses ministres, voire du Premier ministre, de ses propos initiaux. Et c'est ça qui est très intéressant au point de vue, je dirais, de la philosophie politique. Ça, justement, vous l'expliquez parce que, selon vous, l'action politique ne serait pas pensée à priori, mais à postériori. Oui, c'est-à-dire, ce que je défends comme idée, c'est au fond tout bête, c'est que le sarkosisme, et au fait, c'est une manière de le défendre, en réalité, le sarkosisme reste... C'est constructif. Oui, c'est ça que j'insiste. C'est pas la critique. Tout à fait, c'est pas une critique négative. Enfin, je gueule pas avec les loups, quoi, en gros. C'est ça. Le sarkosisme reste à construire. Et ce qu'il y a d'étonnant dans la pensée de Nicolas Sarkozy et dans son action, c'est qu'elle se construit au fur et à mesure de sa prise de parole. Et donc, moi, ce que je, entre guillemets, très modestement, mais très catégoriquement, je reproche à ce sarkosisme en train de naître, c'est de le construire sans qu'il y ait, je dirais, un corps de doctrine, sans qu'il y ait une vision globale. Et ma principale critique, elle va pas plus loin que ça, c'est de dire, quel est le corps de doctrine du sarkosisme, de quelle société nous parle-t-il, et de quelle société nous, nous voulons ? Alors, justement, on en vient au fait que vous estimez que le courant, enfin, le sarkosisme, en fait, n'existe pas. Pas encore. Pas encore. Et en même temps, vous critiquez l'attitude de Nicolas Sarkozy à son poste de président de la République, comme quoi il ne propose pas un projet collectif, mais qu'il défend des intérêts catégoriels. C'est ça ? Vous mettez l'accent sur le point essentiel. Quelle est, je dirais, l'invention du sarkosisme ? C'est, au fond, de confondre, volontairement ou non, je pense que c'est volontaire, une démocratie privative, c'est-à-dire fondée sur la personne, le jeu, et la démocratie publique. La démocratie privative, c'est la définition exacte de la démocratie anglo-saxonne. La démocratie publique, c'est plutôt une démocratie de type latin et de type français. Au fond, c'est même pas un reproche, c'est une constatation toute bête. C'est de dire que, moi, je vais vous dire ce que je vais faire, c'est naturellement, je dirais, rendre institutionnellement difficile toute réforme. Puisque le président de la République est à la fois l'inspirateur des grandes idées, mais en même temps, il nomme le gouvernement, mais il n'est pas responsable devant le Parlement. Donc, il y a là un entre-deux institutionnel, qui me paraît un tout petit peu flou et un tout petit peu gênant pour les Français. Vous préviez justement pour un régime présidentiel à l'américaine. La défaite régionale, vous l'expliquez par le fait que le chef de l'État... Enfin, cette défaite n'est pas liée au nombre de réformes qui s'accumulent, mais au fait que ce soit seulement le chef de l'État qui les défend. Alors, pour être très clair, ce qui m'a fait écrire ce livre, très simple au fond, c'est qu'est-ce qui a fait blocage ? Pourquoi quelqu'un qui a une telle volonté, un tel refus de l'antifatalisme, une telle volonté de réformer, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas adhésion du peuple français ? Pourquoi au fond, à la question d'élection des conseillers régionaux, les Français répondent par un refus de la politique du président de la République ? Tout simplement parce qu'il y a ce flux institutionnel. Il y a ce flou qui permet à une brèche dans laquelle les Français s'engouffent pour très concrètement, je dirais, pénaliser une politique nationale au détriment d'une politique qui se voudrait régionale et locale. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, il y a un symptôme de crise démocratique et qu'on est entre une cinquième République, qui est une démocratie d'ordre public avec un grand sens de l'État, et une démocratie d'ordre privative où le rôle de la personne, du chef de l'État, est encore plus en avant que dans la cinquième République et que dans celle voulue par le général de Gaulle. Deux questions pour finir. On arrive à la fin de cet entretien. J'aimerais que vous me répondiez oui ou non. La pause prévue après la réforme des retraites, est-ce qu'elle est judicieuse ? Oui ou non ? Oui, parce que c'est justement une prise de conscience qu'il faut recadrer l'action du président de la République dans ses fonctions et dans ses habits de président de la République. Et la démarche de Dominique de Villepin, vous la soutenez ? Non, de très loin. Je vous réponds très franchement. Merci Bruno Lavillat d'être venu sur ce plateau.